A travers la fondation d'entreprise, la Caisse d'épargne Hauts-de-France, banque coopérative et solidaire, s'engage pour son territoire afin de répondre aux challenges économiques, sociaux et environnementaux. Dans ce cadre, la semaine dernière, au musée du Louvre-Lon, s'était présenté le premier appel à projet. La fondation que nous avons créée, qui est une fondation d'entreprise au sein de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, a pour fonction d'aider tous ceux qui sont, je dirais, dans une impasse, à se sortir par eux-mêmes de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Quelle solution de proximité face aux enjeux du numérique, c'est le thème de ce premier appel à projet, qui vise à réduire les inégalités face à ce qu'on appelle la fracture numérique. Nous avons décidé, pour les trois ans à venir, d'avoir une ligne stratégique autour de la lutte contre la fracture numérique. Et notre premier appel à projet porte justement sur des actions portées par des associations, des structures, si possible plusieurs structures ensemble, pour créer plus de puissance dans le portage d'un projet, qui vont lutter contre la fracture numérique. De 2018 à 2021, la fondation d'entreprise Caisse d'épargne Hauts-de-France dispose d'un budget de 2,2 millions d'euros pour mettre en place son programme d'action pluriannuel. Nous allons allouer pour cet appel à projet une enveloppe de 400 000 euros, ce qui est très considérable et qui devrait nous permettre d'accompagner, je dirais, de 30 à 50 projets assez facilement. Chacun des projets étant mesuré en fonction de son ampleur, de co-financement possible, parce que nous ne sommes pas forcément les seuls financeurs de chaque opération. Mais si nous accompagnons une trentaine de projets, je pense que nous sommes satisfaits. Ce premier appel à projet lancé depuis le 17 avril s'achèvera le 30 septembre prochain. Une commission se chargera ensuite de choisir, selon plusieurs critères, quelles structures seront accompagnées.